On va se mettre dans la peau d'un ingénieur de la circulation. On va par exemple se mettre à un endroit donné et étudier le nombre de voitures qui passent dans un intervalle de temps donné. La meilleure façon de faire pour ça, c'est de commencer par définir une variable aléatoire, une variable aléatoire x, qui va être le nombre de voitures ou de véhicules qui passent à cet endroit. Par exemple, dans une heure donnée, en une heure. Le but va être de déterminer la loi de probabilité de cette variable x, puisque une fois qu'on aura à déterminer sa loi de probabilité, on pourra calculer la probabilité de n'importe quelle valeur de cette variable. Pour continuer, il va falloir qu'on fasse deux suppositions qui sont un peu simplificatrices, mais qui vont être utiles. La première de ces suppositions, c'est qu'à cet endroit-là, là où on s'est placé, une heure n'est pas différente d'une autre. C'est-à-dire qu'on va avoir exactement la même probabilité d'une certaine valeur en une heure donnée qu'en une autre heure donnée. Alors évidemment, ça, ce n'est pas tout à fait la réalité, puisque dans la réalité, il y a des heures de pointe, il y a des heures de peu de trafic, donc les heures ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on va quand même faire cette supposition-là, c'est-à-dire que finalement, on va travailler sur des endroits où la circulation est à peu près la même tout le temps, ou alors on peut supprimer les heures de pointe, par exemple. Et puis on va supposer aussi qu'à l'intérieur de cette période de temps qu'on va étudier, toutes les secondes sont équivalentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment de cette heure-là où on est censé avoir plus de voitures qu'à un autre. Alors la deuxième supposition qu'on va faire, c'est que s'il y a tout d'un coup un très grand nombre de voitures qui passent à un moment donné, ça ne veut pas dire que l'instant d'après, il va y avoir moins de voitures qui vont passer. Chaque instant est complètement indépendant des autres. Alors la première chose qu'on peut faire, et ça, je t'engage à le faire dans n'importe quel type de distribution, c'est essayer de calculer la moyenne, enfin essayer de trouver une estimation de la moyenne. Donc ici, comme c'est une variable aléatoire, on va essayer de trouver une estimation de l'espérance mathématique de la variable X. Alors pour faire ça, on peut tout simplement s'asseoir à l'endroit donné, et puis mesurer le nombre de voitures qui sont passées en une heure, faire ça sur plusieurs heures, ensuite additionner toutes les données qu'on a trouvées, tous les nombres de voitures qu'on a eues, et diviser par le nombre d'heures, et on aura une estimation de la moyenne. Évidemment, plus on fait de mesures sur plusieurs intervalles d'une heure, plus on aura une estimation proche de la vraie espérance mathématique de X. Mais bon, on va supposer qu'on l'a fait suffisamment, et du coup, on a une espérance mathématique de notre variable, qu'ici je vais, alors d'habitude, on utilise la lettre grecque mu, mais ici je vais utiliser la lettre grecque lambda, parce qu'on va voir que c'est en fait un paramètre de la loi de Poisson qu'on va finalement débusquer ici. Alors, voilà, ça c'est simplement une estimation de l'espérance mathématique de la variable X qu'on a établie par la mesure. Donc si on s'est assis, par exemple, pendant 100 heures de suite, on a obtenu 100 nombres de voitures, on a fait leur moyenne, et on a obtenu, par exemple, disons 9,3. Et donc on pourra dire qu'en moyenne, il y a 9,3 voitures qui passent en une heure à cet endroit-là de la route. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de se rapporter à une loi binomiale qu'on connaît. Pour ça, on sait que déjà, si on a une variable X qui est binomiale, son espérance mathématique, elle va s'exprimer de cette manière-là. Ça va être n fois p. On se rappelle du lancer d'une pièce de monnaie de plusieurs fois de suite. n, c'est le nombre de lancés, donc c'est le nombre d'essais qu'on fait, et p, c'est la probabilité du succès. Donc, par exemple, le succès, ça peut être obtenir face quand on lance une pièce de monnaie. Donc ça, c'est l'expression de l'espérance mathématique d'une variable X qui suit une loi binomiale, avec n et c, et une probabilité de succès p. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça ici ? Tout simplement parce que, si je regarde ce que représente ici ce lambda, c'est le nombre de voitures qui passent en une heure. Donc ça, je vais l'écrire ici. On a lambda voiture, lambda voiture par heure. Voilà. Alors, je peux diviser mon heure en 60 minutes. Donc, je peux écrire que c'est, il y a 60 minutes par heure. Et puis, je peux multiplier ça par lambda sur 60. Lambda sur 60, qui va être le nombre de voitures, du coup, par minute. Par minute. Voilà. Alors là, ce que j'ai ici, c'est que j'ai exprimé mon nombre de voitures par heure en un produit de deux termes. Ici, c'est ce que je peux appeler n. Donc ça, c'est n, c'est le nombre d'essais. Et ça, c'est la probabilité d'un succès, c'est-à-dire la probabilité qu'une voiture passe dans la minute. Voilà. Alors là, effectivement, j'ai un modèle binomial qui n'est certainement pas un très mauvais modèle. C'est plutôt un modèle pas mal. Et dans ce cas-là, on pourrait calculer la probabilité que, par exemple, trois voitures soient passées dans l'heure que je considère. Ou alors, plus en général, je pourrais calculer la probabilité que k voitures soient passées, c'est-à-dire la probabilité que la variable x soit égale à k. Eh bien, dans ce cas-là, on pourrait la calculer avec la loi binomiale. Donc ça serait le nombre de combinaisons de k éléments parmi 60, puisqu'on a 60 essais, multiplié par la probabilité d'un succès, c'est-à-dire lambda sur 60. Ça, c'est la probabilité qu'une voiture passe dans la minute. Donc ça, c'est... Là, je dois l'élever à la puissance k, puisque j'ai k succès, multiplié par la probabilité qu'aucune voiture ne passe dans cette minute-là. Donc c'est 1 moins lambda sur 60 puissance, ici, 60 moins k. 60 moins k, puisque j'ai 60 essais, k sont réussis et 60 moins k sont ratés. Voilà. Donc si j'avais vraiment une loi binomiale, je pourrais calculer la probabilité que la variable prenne une valeur k de cette manière-là, et ce serait probablement une assez bonne modélisation. Mais il y a quand même un problème vraiment majeur, ici. C'est qu'on a supposé, en fait, qu'il n'y a qu'une voiture qui passe par minute. C'est comme ça qu'on a défini notre probabilité de succès p. C'est qu'il y a une voiture qui passe par minute. Or, il se peut très bien que plusieurs voitures passent dans une minute. Donc ça, c'est un problème central, ici, qu'il faut arriver à résoudre. En fait, je pense que tu vois un peu ce qui se passe. Ce qu'il faut faire, c'est réduire encore l'intervalle de temps. Ici, on a découpé notre heure en minutes en espérant qu'une seule voiture puisse au maximum passer par minute. Et comme ce n'est pas vrai, il peut y avoir plusieurs voitures qui passent dans une minute, eh bien, on va découper ça encore, et on va découper ça en secondes. Donc là, on peut réécrire cette probabilité-là, mais en supposant que notre intervalle de temps est divisé en secondes. Donc on va avoir la probabilité que x soit égal à k. Ça va être, du coup, le nombre de permutations de k éléments parmi, non pas 60, puisque ça, c'était des minutes. Là, on va prendre 3600 secondes. 3600 secondes, c'est ce qui constitue une heure. multiplié par la probabilité qu'une voiture passe en une seconde. Donc ça, c'est le nombre de moyens de voitures par heure divisé par 3600. Donc lambda divisé par 3600, puissance k, puisqu'il n'y a qu'à succès. Donc ça, ici, c'est la probabilité d'un succès. Là, je considère cette fois-ci qu'on a un succès si une voiture passe dans une seconde. Lambda divisé par 3600. Ensuite, je dois multiplier ça par la probabilité de n'avoir aucune voiture qui passe en cette seconde-là. Donc c'est 1 moins la probabilité de réussir. Donc 1 moins lambda sur 3600. Le tout élevé à la puissance 3600 moins k, puisque cette fois-ci, j'ai fait 3600 essais, puisque je fais un essai par seconde. Et j'en ai réussi k et raté 3600 moins k. Voilà. Donc là, j'obtiens une expression différente de la probabilité de la valeur k, que ma variable aléatoire prenne la valeur k, qui est celle-ci, et qui est plus proche de la réalité, puisque là, je me suis rapproché de quelque chose de plus réel. C'est-à-dire que j'ai découpé plus finement mon intervalle pour que, finalement, j'ai de moins en moins de chance qu'il y ait plusieurs voitures qui passent dans un élément de base de mon intervalle. Donc ici, dans une seconde. Donc j'ai une approximation qui est meilleure que celle d'avant, mais quand même, j'ai toujours ce problème-là, toujours le même. C'est-à-dire qu'ici, j'ai considéré que j'avais un succès quand une voiture passait dans une seconde, mais il se peut très bien que deux voitures passent à un intervalle d'une demi-seconde l'une de l'autre. Donc on a toujours le même problème. On a quand même réussi à le diminuer, mais ce problème-là est toujours le même. Et là, je pense que tu vois un peu ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est rediviser encore notre intervalle de temps, augmenter encore ce nombre-là pour se rapprocher d'une situation plus réelle. Donc rediviser encore notre intervalle de temps le plus possible jusqu'à ce que ce soit plus envisageable que deux voitures passent dans notre unité de temps qui constitue notre intervalle. Alors effectivement, l'intuition, c'est celle-là, c'est la bonne. Et quand on fait ça, ce qu'on obtient finalement, c'est ce qu'on appelle une loi de poisson. Alors le plus souvent, ce qu'on fait avec cette loi de poisson, c'est qu'on en donne l'expression, la formule, et puis après on l'applique avec les données de la série qu'on utilise. Là, il y a quelque chose de vraiment intéressant parce que ce qu'on a fait, ça montre qu'en fait, la loi de poisson, c'est un cas limite un peu d'une loi binomiale. Donc on va préciser un petit peu tout ça. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de finir tout dans cette vidéo-là. Mais on va continuer ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on va imaginer qu'on passe à la limite en divisant à l'infini l'intervalle d'une heure qui nous est donnée. Donc avant de continuer, ce qu'il faut, c'est être sûr d'avoir un certain nombre d'outils à disposition pour pouvoir exprimer ce qui se passe quand on fait tendre ce nombre-là vers l'infini. Donc c'est ce nombre-là qu'on va faire tendre vers l'infini. On va prendre la limite quand ce nombre-là tend vers l'infini, c'est-à-dire quand on va diviser à l'infini notre intervalle d'une heure. Alors, la première chose qu'il faut connaître, c'est... Je pense que ça, tu l'as déjà vu plusieurs fois, mais bon, pour en être sûr, on va faire ça. Alors, la première chose, c'est que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de cette expression-là, 1 plus a sur x puissance x, eh bien ça, c'est e puissance a. e élevé à la puissance a. Alors, pour se convaincre de ça, on va faire un petit changement de variable. On va prendre une variable n qui vérifie ça. 1 sur n, c'est a sur x. Donc x, c'est n fois a. Et du coup, quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, eh bien n aussi tend vers plus l'infini. Voilà. Et donc, on peut écrire que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de cette expression-là, c'est 1 plus a sur x puissance x, eh bien ça va être la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 plus... Alors, a sur x, c'est 1 sur n, donc 1 plus 1 sur n. le tout élevé à la puissance x, qui est n a. n a. Alors ça, je vais pouvoir l'exprimer autrement, puisque, en fait, ici, 1 plus 1 sur n élevé à la puissance n a, je peux l'écrire comme ça. Donc je vais tout réécrire. Limite. Donc ça, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de... Alors, je vais faire ça comme ça. C'est 1 plus 1 sur n puissance n, le tout élevé à la puissance a. Voilà. Alors, élevé à la puissance a, ça ne dépend pas de n, donc je peux aussi écrire ça comme ça. C'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n élevé à la puissance a. Alors, c'est là où il faut connaître un résultat important d'analyse. C'est que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus... Alors là, j'ai oublié, c'est 1 plus 1 sur n puissance n, ici. Donc, cette limite-là, qui est à l'intérieur des crochets, eh bien, ça, c'est tout simplement le nombre e. Donc, ça, là, c'est e. Et donc, finalement, on obtient que cette limite-là, c'est e puissance a. Voilà. Donc, ça, c'était le premier outil dont on va avoir besoin pour déterminer la formule de la loi de Poisson. Alors, le deuxième outil dont on va avoir besoin, ça concerne les factoriels, et ça, on l'a vu plusieurs fois dans la section sur les lois binomiales, sur la loi binomiale, mais on va le refaire ici. Alors, c'est tout simplement le fait que, quand on calcule x factoriel sur x moins k factoriel, eh bien, ça donne x fois x moins 1 fois x moins 2 fois jusqu'à... Le dernier terme, c'est x moins k plus 1. Voilà. Ça, c'est la dernière chose qui va nous être utile. Alors, là, il y a 4 termes. Ça, c'est le premier terme. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. Quatrième, cinquième. Et ça, c'est le k-ième terme. K-ième. Voilà. Par exemple, si on fait 7 factoriel sur... Si on calcule ça, 7 factoriel sur 7 moins 2 factoriel, eh bien, alors, 7 factoriel, c'est 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est le produit de tous les entiers qui sont inférieurs à 7, inférieurs ou égaux à 7, divisé par 7 moins 2 factoriel. 7 moins 2, ça fait 5. Donc, par 5 factoriel, ça, là, c'est 5. Donc, 5 factoriel, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et là, on voit tout simplement que toute cette partie-là se simplifie avec celle-ci. Donc, ici, on a finalement 7 fois 6. 7 fois 6. Et effectivement, donc, ici, on avait x qui était égal à 7 et k égal à 2. Et donc, le dernier terme, c'est 7 moins 2 plus 1. 7 moins 2, ça fait 5. Plus 1, ça fait 6, ce qui est bien celui-ci. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième outil dont on va avoir besoin. Et en fait, avec ces deux outils-là, la limite qu'on a déterminée tout à l'heure, cette limite-ci et cette expression des factoriels, eh bien, on va pouvoir déterminer l'expression de la loi de Poisson. Et c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501